Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News. Comme vous le savez, en ce 15 novembre 2021, Xbox et Halo fêtent leurs 20 ans. A cette occasion, un live a été organisé par Microsoft pour revenir sur la vie de la console. Et pour célébrer cet événement, nous avons eu deux petites surprises concernant Halo en fin de live. Le premier étant un premier court teaser de la série Halo, mais surtout le lancement d'une bêta multijoueur de Halo Infinite. Cette bêta contient l'intégralité du contenu du multijoueur de la saison 1 qui devrait durer jusqu'en mai 2022. Elle vous permet d'avoir accès dès maintenant au mode multijoueur de Halo Infinite et de découvrir ou de redécouvrir l'arène sociale, les modes classés, le Big Team Battle ou vous entraîner au tout nouveau mode Academy. Téléchargez vite la bêta, toute personne se connectant entre le 15 et le 22 novembre, débloquera un ensemble d'éléments cosmétiques pour célébrer les 20 ans de Halo. Dès le 23 novembre, l'événement Fracture débutera et vous permettra de débloquer le noyau d'armure Yoroi. Notez bien que les stats de cette bêta seront transférées à la version finale du jeu dès sa sortie officielle. Une bêta bien étrange puisqu'elle semble s'étirer jusqu'à la sortie du jeu. Profitez bien de cette nouvelle expérience de jeu, on l'a attendu ce Halo plus que n'importe quel autre jeu. Maintenant, il est temps d'aller se faire l'écrou dessus. Je ne vous retiens pas plus, n'oubliez pas que le multijoueur est free to play et que la campagne sortira officiellement le 8 décembre et sera Day One dans le Game Pass. Profitez bien de Halo Infinite, on se retrouve in-game. Salut à tous et vieux valo ! Sous-titrage ST' 501